Un exercice d'étude pour savoir si deux droites sont parallèles. Alors, on nous donne ici les représentations paramétriques de deux droites. x égale 2t plus 5, y égale moins t plus 1 et z égale 8t plus 4 pour la droite d. Et la représentation paramétrique de la droite d'', x égale 4t plus 3, y égale moins 2t, z égale 6t moins 7. On se pose la question, ces droites sont-elles parallèles ou non ? Correction, et bien pour savoir si ces droites sont parallèles, je vais étudier la collinéarité des vecteurs directeurs respectifs des droites. Est-ce que le vecteur directeur de d est collinaire au vecteur directeur de d'. Si les vecteurs directeurs sont collinaires, on pourra dire que les droites sont parallèles. Si les vecteurs directeurs ne sont pas ici collinaires, on pourra dire que les droites ne sont pas parallèles. Alors, pour trouver ici le vecteur directeur de la droite d', je prends le coefficient du paramètre. Ici, j'ai 2 en abscisse, moins 1, c'est le coefficient de t en ordonnée, et ici 8. Pareil pour les coordonnées du vecteur directeur de d', je prends les coefficients ici du paramètre, 4, moins 2, et 16. Et je peux faire tout de suite une première constatation, je m'aperçois que v' est égal exactement à 2 fois le vecteur directeur de d'. Regardez ici, 4 c'est 2 fois 2, moins 2 c'est 2 fois moins 1, et 16 c'est 2 fois 8. On a donc v' égale 2 fois v. Les vecteurs sont donc collinaires, ce qui signifie que la droite d' est parallèle à la droite d'.